Autre société, autre contrat de partenariat conclut cette année, c'est celui entre l'ONG des Bifian Project Association sans but lucratif et l'ONG One Team, une institution qui œuvre dans les domaines de la promotion du sport auprès de la jeunesse, un partenariat pour l'organisation des événements dans plusieurs disciplines sportives, entre autres la réhabilitation des infrastructures sportives dans des écoles et universités. Après une année 2019, Marathon est chargé de beaucoup d'activités. Enfin, nous voici en 2020, où nous nous sommes retrouvés une nouvelle fois aux installations de The Bifian Project, une organisation non-gouvernementale œuvrant dans les secteurs de la santé et le sport, ainsi que l'éducation ici en RDC et dans plusieurs pays dans le monde. Dans la salle, après quelques échanges de civilité entre les membres de The Bifian Project et ce nouveau partenaire, autour de cette table, nous sommes conviés à une nouvelle signature de contrat de partenariat entre l'ONG et l'ASBEL One Team, une institution qui intervient plutôt dans les secteurs du sport, en organisant des activités sportives et initiant des actions de détection de jeunes talents dans les écoles, ainsi que l'encadrement de jeunes par les biais du sport. Nous signons avec One Team parce que c'est une association qui œuvre dans le sport des jeunes et nous, étant donné que nous œuvrons dans l'éducation, la santé et le sport, cette signature aujourd'hui de partenariat entre One Team et nous de Bifian Project pour 10 ans, c'est pour encadrer nos jeunes enfants, étudiants, dans les universités, dans les écoles. Un partenariat qui lie les deux institutions pendant 10 années, qui nécessite l'implication de tout un chacun, d'autant plus que le défi est énorme au regard de la situation économique et sociale que traverse la RDC depuis plusieurs années. L'accompagnement de Bia Project, c'est déjà un, de travailler ensemble et la visibilité pour One Team dans l'ensemble et puis l'encadrement des jeunes. Au jour d'aujourd'hui, nous pouvons apporter, parce que Bia a un projet social qui concerne l'éducation et la santé, nous pensons que nous pouvons jouer un rôle majeur pour la formation des jeunes par rapport aux institutions que Bia aura choisies. Quand nous parlons de détection, nous voyons aussi du professionnalisme, nous voyons aussi les meilleurs éléments peuvent obtenir des bourses pour aller à l'étranger, ça fait partie de l'éducation. Juste après la signature de ce contrat de partenariat, les membres de ces deux institutions se sont mis directement au travail. Un travail qui consiste à l'élaboration du plan d'action de Bia Project One Team, un programme qui prend en compte les différentes actions liées au partenariat de cette année 2020. Je suis très content d'accueillir One Team ici, parce qu'effectivement ce sont des acteurs du terrain, ils sont jeunes, et par rapport aux différents projets qu'on va mettre en place avec Bia Project, et effectivement nous voulons toucher différentes disciplines sportives, et il n'y aura pas que le basketball ni le football, il y aura d'autres projets qui vont se mettre en termes. Le présent accord favorisera au cours de son exécution, le développement de pratiques sportives en milieu scolaire, universitaire et semi-professionnel, ainsi que professionnel. One Team de son côté apportera un support stratégique et appui de technique, en vue d'assurer le bon fonctionnement et l'encadrement de jeunes dans l'organisation des événements, dans diverses disciplines sportives, ainsi que la détection de jeunes talents. Sous-titrage Société Radio-Canada